Pour motoriser une porte de garage sectionnelle, nous allons utiliser les éléments suivants. Un nécessaire de mesure et traçage, un perforateur, une clé à pipe, un marteau, un jeu de tournevis, des tasseaux, un serre-joint. Nous aurons besoin d'écaires de fixation, d'une motorisation de porte de garage et ses accessoires. Étape 1. Installer les fixations. Commencez par repérer le milieu de la porte, puis tracez-le. Vissez l'attache de la motorisation sur ses repères. Ouvrez la porte et repérez le point le plus haut sur le mur. Faites un repère entre 25 et 165 mm au-dessus. Alignez l'attache sur le repère et tracez ses fixations. Percez, chevillez et vissez l'attache-rail au mur. Étape 2. Assemblez le rail. Pour assembler les rails, insérez les tiges d'assemblage à mi-longueur. Vissez et serrez sans bloquer. Faites de même de l'autre côté. Engagez un autre élément de rail et répétez les mêmes opérations. Contrôlez l'alignement entre les deux éléments et bloquez enfin toutes les vis. Montez deux tiges d'assemblage à l'extrémité du rail, côté moteur. Insérez le chariot en le faisant coulisser. Vérifiez le bon alignement des éléments du rail. Introduisez enfin la butée de fermeture. Étape 3. Fixez le rail. Insérez les écrous dans les coulisses. Puis fixez le rail à l'attache murale sans bloquer les vis. Afin de caler le rail à l'horizontale, utilisez des tasseaux et un serre-joint. Vérifiez son niveau. Ajustez si nécessaire. Vous pouvez serrer définitivement les vis de l'attache murale. Fixez maintenant les équerres à l'extrémité du rail et au plafond. Après les avoir ajustées à la bonne longueur, vous pouvez retirer le tasseau. Votre rail est installé. Étape 4. Assemblez la motorisation. Positionnez le moteur sur le rail et fixez-le. Vérifiez le bon coulissement du chariot à cet endroit. Pour ne pas endommager la motorisation, condamnez le verrouillage manuel de la porte. Fixez alors le bras de liaison sur la porte, puis approchez le chariot afin de relier l'autre extrémité du bras. Réglez ensuite la butée de fermeture. Porte fermée, positionnez et serrez la butée contre le chariot. Déverrouillez le chariot. Ouvrez complètement la porte. Positionnez et serrez la butée d'ouverture côté moteur contre le chariot. Vérifiez manuellement le bon fonctionnement de la porte. En position ouverte, reverrouillez le chariot. Vissez l'ampoule et branchez la prise de courant à votre installation électrique. Testez enfin le bon fonctionnement de votre porte à la fermeture et à l'ouverture. Voilà, votre porte de garage sectionnelle est maintenant motorisée. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr